Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront en janvier 2023. Une guidance générale donc sur tous les thèmes de la vie. Je vous rappelle que ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres scorpions un peu plus tard, dans le mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses en même temps, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande comme d'habitude de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du scorpion récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, mais également la guidance 2023 pour connaître les énergies des six premiers mois du premier semestre. Vous trouverez également toutes les guidances du mois de décembre, sentimentale, professionnelle, message de vos guides, etc. Voilà, je tenais à vous souhaiter en tout cas de très très belles fêtes de fin d'année à tous, que vous soyez accompagnés des gens que vous aimez, que vous vous enrichissiez de leur amour pour commencer cette nouvelle année. Merci à tous. En tout cas, on va commencer ici avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Merci à vous. Alors, l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois, c'est la force, le pouvoir de réalisation. La force vous apporte beaucoup de confiance dans les possibilités de l'avenir. Une énergie, une persévérance, une clarté de jugement aussi pour avoir une âme forte et énergique. Il y a aussi la notion de vitalité, de santé avec la force. On retrouve de l'intrépidité et à la fois du calme. On est capable d'affronter les épreuves qui se mettent sur notre route avec cette force qui apparaît à l'endroit. Donc, pas mal d'énergie, on a envie de dire, ici pour affronter le début d'année avec cette force. Alors, comme d'habitude, on commence par la première colonne. La deuxième viendra compléter et j'ai rajouté des cartes sous le domaine sentimental et sous le domaine professionnel pour en savoir un petit peu plus. En attendant, les guidances thématiques, la guidance sentimentale et la guidance professionnelle qui viendront plus tard. Quel sera votre état d'esprit, les amis scorpions, pour aborder le mois de janvier ? Le chevalier de pentacle, la construction. Vous voulez construire votre avenir doucement, mais sûrement. Désolé parce que ça brille ici. Donc, vous avez en tout cas envie de vous investir différemment dans votre vie. Peut-être pour être plus constructif, pour construire des projets plus dans le long terme. Peut-être plus doucement, de façon plus rigoureuse et plus réfléchie. Mais aussi pour que ça dure plus longtemps. Ça peut nous parler aussi de l'envie, par exemple, d'un CDI. Quelque chose, en tout cas, qui renforce votre sécurité, qui vous installe plus correctement dans le confort matériel et financier. Pourquoi pas ? Alors, on a ici le défi. Votre plus grand défi, celui que vous devez relever au mois de janvier. Nous avons le 4 de pentacle. Donc, le 4 de pentacle nous parle de sécurité, de sécuriser les choses. Donc, peut-être de mettre, par exemple, de l'argent de côté avec ce chevalier de pentacle. Il est peut-être question d'investir son argent ou de le mettre de côté pour se sentir plus en confort. Ou d'améliorer sa situation financière pour pouvoir être plus stable, plus solide. Ici, avec le 4. Le 4, c'est aussi la possibilité de passer une étape, de surmonter une étape matérielle et financière concrète. Ici, quelque chose qui se matérialise. Ok, alors, ici, qu'est-ce que vous allez faire ou au contraire, qu'est-ce que vous n'allez pas faire pendant ce mois de janvier ? Nous avons le 2 de coupe. Vous allez peut-être essayer de réharmoniser une relation ici. Ça se porte sur peut-être une relation avec quelqu'un. L'union de deux personnes en amitié professionnelle ou autre. On voit que cette relation pourrait avoir une importance au mois de juillet. Vous pourriez avoir envie de réharmoniser quelque chose. Peut-être parce qu'il y a une dualité avec quelqu'un. Et le 2 de coupe peut aussi, dans certains cas, nous parler d'une rencontre affective ou sentimentale ou amicale. On verra ce qui se passe du côté, ici, des sentiments et des émotions. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de janvier ? Le 2 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de programmer davantage, d'être peut-être un peu plus clair dans vos projets. Le 2 de bâton, c'est un peu quand on est en train de débattre avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. On donne des arguments, quelqu'un nous donne d'autres arguments et on choisit ce qui a le mieux pour nos projets et pour nous. Donc, c'est aussi de la planification, de l'organisation, mettre en place des choses. Par exemple, je prends toujours un peu l'exemple de la maison. On a une nouvelle maison, on décide si on met la fenêtre du côté gauche, côté ouest ou côté est en se disant quelle est la meilleure chose pour moi. Est-ce que j'aime le soleil ou pas ? Si je n'aime pas trop le soleil, je vais éviter d'avoir le soleil toute l'après-midi dans mon salon. Je vais le mettre au nord, par exemple. Voilà, c'est faire des choix finalement, faire des choix pour améliorer son projet, ses projets de vie. C'est ça qui peut vous aider d'analyser, de calculer, d'être dans la planification. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir ? Nous avons le 5 de bâton, la guerre. La guerre, le 5 de bâton, c'est au contraire, c'est plutôt la compétition, être dans une certaine forme de compétition avec quelqu'un. Le 5 de bâton, c'est ne pas être totalement au clair, si je puis dire, de ne pas, comment dire, d'avoir des complications pour collaborer, avoir besoin de collaborer, mais avoir des querelles, par exemple, de groupes, des conflits. Peut-être de ne pas respecter certaines règles. C'est ça qui pourrait ne pas vous aider, donc d'être peut-être à essayer de calmer les esprits, le vôtre et ceux des personnes qui avancent à vos côtés. Parce qu'ici, on a quand même tendance, peut-être, à éviter les conflits, mais à les créer aussi, quand même. Pardon. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux ? Ce n'est pas uniquement amoureux, ce n'est pas parce que vous êtes casé depuis 20 ans que ça vous parle forcément de votre couple, ça peut vous parler d'une relation autre. Le roi de Pentacle, justement, ici, on a un côté un peu matérialiste avec ce roi de Pentacle. Il est plus dans les valeurs, plus dans l'argent, plus dans la construction que dans les sentiments. Peut-être qu'ici, dans votre couple, par exemple, vous avez envie de construire quelque chose. Il y a un côté un peu leader, apprendre les choses en main pour nourrir sa famille, par exemple. On est plutôt sur un aspect très concret plutôt que dans les sentiments. Donc, on n'affiche pas véritablement, entre guillemets, de l'amour, mais plutôt de la valeur, de la valeur de l'argent, les choses qui ont de la valeur à vos yeux, les choses que vous pourriez acheter en couple. Il peut y avoir peut-être une dépense, ici, de couple. Voilà, à suivre avec les autres énergies, ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour vous ? La justice, donc une décision qui est prise, qui peut avoir un rapport avec la justice, avec des documents administratifs ou juridiques. Donc, à ce stade-là, sans connaître l'autre énergie, ça peut être signature de contrat. Ça peut être la finalité de quelque chose, l'officialisation de quelque chose, soit signer un contrat, soit signer un début de quelque chose, ou au contraire, signer la fin de quelque chose. Mais en tout cas, une décision juridique, officielle, qui est prise, ici, dans le cadre du travail. Donc, je ne sais pas, ça doit peut-être déjà vous parler, en fonction de ce que vous vivez. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le soleil, mais il apparaît inversé, ici. Ça peut nous parler d'une certaine forme d'obstination, ou le refus de voir certaines réalités en face. Donc, il y a peut-être le fait de ne pas avoir envie de comprendre quelque chose, de ne pas vouloir accepter, ou de vous entêter à aller dans un sens, alors qu'il faudrait aller dans l'autre. On n'a pas envie de voir, on est aveuglé par quelque chose, avec le soleil inversé. Aveuglé, dans l'illusion, ou alors complètement obstiné, têtu, borné par rapport à quelque chose. Alors, ça peut avoir lieu, ici, avec la justice, et peut-être le fait d'avoir un conflit, ici, de ne pas comprendre d'où vient le conflit, de ne pas comprendre comment le solutionner, aussi, peut-être. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier, amis scorpions ? La mort, il y a quelque chose qui change, ici, il y a un changement, on clôture quelque chose, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc, ça peut, évidemment, nous parler d'une transition, d'une métamorphose de quelque chose, soit d'ordre sentimental, professionnel, ou autre. Mais, en tout cas, la mort nous dit que quelque chose meurt pour que quelque chose renaisse. Qu'on puisse recommencer autre chose. Alors, à voir ce qui se passe, ici, mais la justice, une décision, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose de professionnel, hein. Ou, ici, du refus d'admettre quelque chose, peut-être. Ok, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne, et on terminera avec les cartes cachées, en dessous. Alors, votre état d'esprit avec le chevalier de Pentacle, nous avons le valet de Pentacle. Donc, ça nous parle d'investissement, de s'investir différemment, de gagner sa vie différemment, peut-être, aussi, hein. De partir sur de nouveau, un nouvel apprentissage, sur quelque chose que l'on pourrait apprendre pour que ça dure plus longtemps. Ou alors, un nouvel investissement, mettre de l'argent à la banque, dans la bourse, ou dans des obligations, des choses comme ça, ici. Puisqu'on s'investit, on investit quelque chose pour gagner plus. Et ici, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vous investir. Une nouvelle façon de mettre le premier sou dans quelque chose. Un nouveau projet financier ou concret. Le valet de Denier, c'est aussi le début d'une formation, par exemple. Quelque chose de l'ordre, entre guillemets, de l'artisanat. Comme si on commençait à travailler quelque chose, ou qu'on investissait le premier sou. Ou on commence à mettre un euro pour acheter un camion qui nous servira de food truck. Voilà, c'est un projet constructif, mais à long terme. Votre principal défi, le défi à relever les amoureux, l'harmonie, retrouver une certaine forme de sécurité dans vos relations, semble-t-il, ici. On parlait ici du 2 de coupe. Essayez d'harmoniser quelque chose, on retrouve un peu cette énergie ici. Quelque chose qui vous sécurise, vous aussi, vous, par rapport à vous, par rapport à vos propres envies, vos propres désirs. Sécurisez ce que vous, comment dire, ce que vous valez, ce que vous pensez valoir. Voilà, sécurisez votre image aussi. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait parler, mais voilà, je vous évoque un peu ce que je ressens. Peut-être une relation qui a besoin qu'on la travaille davantage, qu'on s'implique davantage. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 2 de coupe ? La papesse, vous observez, vous êtes en mode observation par rapport à une relation. La papesse, elle ne fait rien, elle regarde, elle essaye de comprendre, elle essaye de savoir quelque chose qu'elle ne sait peut-être pas encore. Ou elle essaye de ressentir ce qui se passe par rapport à une relation, avoir les pressentiments, ce qu'elle ressent par rapport à une connexion avec une autre personne, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental ou familial. On observe ce que fait l'autre. Ok, avec le 2 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider ? Le 4 de coupe. On travaille, on planifie, comme je le disais, on organise pour ne pas être frustré, pour éviter la désillusion, la frustration, pour éviter l'ennui. On essaie d'améliorer un projet ou quelque chose comme ça, pour éviter de se décevoir, tout simplement, et d'avoir le sentiment que ce n'est pas complexe, que ce n'est pas fini. Pour améliorer quelque chose, on travaille, on planifie pour améliorer quelque chose qui n'est pas encore à votre goût, semble-t-il. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, au contraire ? Le 5 de bâton et la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est peut-être, justement, de ne pas vouloir accepter le changement, puisque d'avoir du mal à accepter le changement ou la transformation. On a, ici, la roue de fortune, elle tourne un peu malgré nous, et donc, c'est peut-être un peu comme si on refusait les hauts et les bas de la vie, et qu'on n'a pas envie d'un changement. Et justement, le changement, la mort, elle est là. Il y a quelque chose qui, inéluctablement, va s'arrêter pour recommencer autrement. Et peut-être qu'il y a une bataille, ici, qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'on n'a pas envie de ce changement, quelque part. Mais il a l'air de s'imposer à nous, surtout avec la roue de fortune. Ok, dans le domaine sentimental, avec le roi de Pentax, nous avons le valet de coupe. Donc, il peut y avoir le début, peut-être, de sentiments pour certains d'entre vous. Vous, vous êtes en phase papesse, donc observation, par rapport à une relation, et il est possible qu'il y ait le début de sentiments, ici, pour quelqu'un qui a de la valeur, ou quelqu'un qui est puissant, ou quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut nous parler, peut-être, d'un cadeau qui vous est fait, ici, et qui, un cadeau concret, et vous, vous restez, peut-être, un peu sur une certaine forme de réserve à la papesse. Vous essayez d'en savoir plus. Vous avez besoin d'en savoir plus. Ok, dans le domaine professionnel, avec la justice, nous avons le 10 d'épée, c'est bien ce que je craignais, la mort, ici, c'est la fin de quelque chose. Pour le début de quelque chose d'autre, il y a eu une certaine forme de pénibilité, peut-être de la désillusion, de la trahison, peut-être des colères, peut-être de l'animosité, et peut-être, justement, cette bataille qu'on refusait de voir, ou dans laquelle on essayait de ne pas s'impliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a une décision, ici, de terminer quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Scorpions vont être licenciés. Je ne parle pas forcément de licenciement, mais la fin d'une mission pour le début d'une autre, de la fin d'un service, on vous retire d'un service pour vous mettre ailleurs. Alors, il peut y avoir plein de circonstances, ici, qui nous parlent de ça. En tout cas, on officialise la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Ça peut nous parler d'un contrat pour les personnes qui sont sans emploi. La période pénible, c'est le chômage, par exemple. Donc, il y a un changement. Et vous vous redoutez peut-être un peu ce changement, parce que ça remet en cause un peu vos habitudes, peut-être. Ok. On regardera ensuite les deux cartes qui sont en dessous. Et n'oubliez pas que je vous proposerai une guidance sentimentale dans un premier temps, dans quelques semaines, dans quelques jours ou quelques semaines. Et une guidance professionnelle, également. Dans l'intériorité, avec le soleil inversé, nous avons le 2 de coupe. On retrouve ce 2 de coupe, ici, en mode observation. Et ici, on n'y voit pas très clair. On s'obstine à croire que. Ou alors, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas voir le début d'une relation. Et pourtant, cette personne commence à peut-être présenter une certaine forme d'intérêt. Le relationnel, ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, dans un premier temps, à aller vers un nouveau partenariat. Et donc, il y a une certaine forme d'obstination, peut-être à dire non. Ou alors, on a l'impression de ne pas comprendre ou de ne pas voir quelque chose, de ne pas comprendre, oui. Le soleil, de ne pas comprendre, est la papesse qui a besoin de savoir quelque chose qu'elle ne sait pas. C'est peut-être le moment aussi, justement, où l'on choisit de montrer quelque chose, où la personne vous montre quelque chose, vous montre un intérêt. A la fin du mois, avec cette mort, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, nous parle de vos objectifs. Donc, peut-être que c'est la fin de certains objectifs pour aller vers de nouveaux buts dans la vie. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, on revoit sa copie. On resème des petites graines pour essayer de récupérer quelque chose. Dans certains cas, la mort et le 7 de denier peuvent nous parler aussi d'une récolte, de récolter quelque chose suite à la fin d'un contrat, par exemple. C'est peut-être le moment où on a une sorte d'indemnité ou quelque chose comme ça. Ou sinon, on repart vers de nouveaux projets qu'on crée ici. Alors, dans le domaine amoureux, avec le roi de Pentacle et le valet de Coupe, nous avons la Lady et la Perth. Alors, ici, peut-être que la perte, c'est surtout le fait d'être encore, entre guillemets, en pierre comme ça, un peu froid, un peu récalcitrant, quelque part, par rapport à une proposition ou un message amoureux. Ici, on a l'impression qu'il y a une vraie froideur entre ces deux personnages. On retrouve cette femme qui devrait être charmante, attirante, qui pourrait attirer la lumière sur elle. Et pourtant, on retrouve cette femme ici, en pierre, dans les bras d'un amoureux glacial, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'on pense trop à un passé amoureux, par exemple, relationnel, qui a été difficile et on reste très froid. On a le cœur ferme, ferme et dur. C'est pour ça qu'on observe sans vraiment s'impliquer, peut-être, et qu'on fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas accepter, peut-être, de ne pas dire oui. Il y a une sorte de refus, j'ai l'impression, quelque part. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans le domaine professionnel, cette fois, avec la justice et le 10DP, nous avons la mauvaise nouvelle et la maladie. Donc, effectivement, il y a peut-être quand même la fin de quelque chose qui vous plaisait ou un espoir qui est déçu. Vous pensez avoir une promotion, finalement, à aller donner à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quand même la fin de quelque chose pour le début d'autres possibilités. Et on voit qu'il y a quelque chose de dévitalisé, la maladie dévitalisé, qui va mal, qui est empoisonné. On voit un serpent ici, il y a quelque chose qui a été empoisonné. Peut-être que ce sont les, comment dire, les relations qui sont empoisonnantes et limitantes. Et qui entraînent, finalement, quelque chose d'inéluctable. Bon, j'espère que ça sera moins grave que cet exemple. Il y a plein de circonstances différentes. La mauvaise nouvelle, ça peut être que quelqu'un que vous affectionnez particulièrement dans votre travail soit obligé d'arrêter de travailler, par exemple. Ce n'est pas forcément vous. Il peut y avoir quelqu'un que vous aimez bien, qui arrête et qui fait que ça change un peu la donne dans votre vie professionnelle. Il y a un changement ici qui fixe de nouveaux objectifs. Donc, on creusera le sujet, évidemment, dans la guidance professionnelle à la fin du mois. Voilà, les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous, si vous le souhaitez, de commenter, de me dire comment ça a vibré pour vous. Comment vous avez ressenti ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Je vous remercie, en tout cas, pour votre soutien, pour vos dons, votre présence à mes côtés tout au long de cette année. Et j'espère que l'on va continuer cette route ensemble l'année prochaine. Je vous souhaite à nouveau de très, très belles fêtes de fin d'année. Merci d'être là, les scorpions. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.